qui parle, qui a soumis l'intestin au deuxième cerveau, Cléo, avec grand plaisir. Ah, toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir, et puis ça m'a fait beaucoup plaisir de voir la réaction des gens, et le tafa'ul yaloum ijabi a une réaction très positive, et donc ça veut dire qu'on fait les choses bien et dans le bon sens, et on est là pour eux, on est là pour eux. Donc c'est ce que j'étais en train de leur demander, Cléo, depuis quelle ville vous vous êtes connectés, on a des gens différents, des gens de Rabat, des gens vraiment de villes complètement différentes, mais on a même des gens en dehors du Maroc qui nous suivent. Donc aujourd'hui, la fois dernière, on a parlé de notre deuxième cerveau, Cléo, et l'intestin, on a énormément appris de choses. Grâce à vous, Docteur, Madame Aoukitch, comme dans le cirque libre, avec lactose, et franchement, la vérité, ça fait beaucoup de bien de respecter son corps, et surtout commencer à le nourrir. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, inshallah, dans l'aventure, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, inshallah, pour répondre. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'immunité post-confinement, c'est-à-dire, il ne faut pas que... En 1918, il y a la fièvre jaune, la deuxième vague, par rapport à la première vague, mais tout fait, ah, m'incha'Allah, 50 millions de nazaires, hein. Alors aujourd'hui, nous sommes tous les expériences de nos aînés, et on met des louches les mêmes erreurs, donc aujourd'hui, on va parler vraiment de tout ce qui est système immunitaire, je ne vais pas dire qu'il y a le thème, et pendant le post-confinement, les radicules qu'on a, je suis sûre que... Quand je veux, ils ne les déroulent que pour les fast-foods, c'est terrible, on laisse... Moi, j'ai cru qu'ils distribuaient les vaccins du Covid-19, hein. Je trouve que ça n'a pas les gens qui disent, c'est qu'ils disent, les stories, « Ah, super, on a une autre fast-food, on a une autre fast-food ! » On ne va pas faire des films pour ces gens-là, mais je me suis dit, « Waouh, qu'est-ce que ça va être pour le reste ? » Donc, le jour, il tenait assez bien, mais je pense, docteur, que c'est très bien. Moi, j'aimerais le dire aujourd'hui, personnellement, j'ai deux belles-sœurs qui ont été contaminés par le Covid-19, où j'ai dans la France, où j'ai dans la Toulouse, où j'ai dans la Montréal, pour vous dire. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ma belle-sœur Tania a été deux fois dans le jour, deux fois. Je vais Tania, elle a choisi. Donc, je vais vous dire, que ça veut dire que le danger, il est exclu, que je vais vous dire, je ne vais pas faire des doigts, je vais vous dire, que c'est vraiment un éternel, on a choisi. je vais vous dire, et vraiment, je vais vous dire, C'est pas ce qu'on va faire. Le premier, le premier, c'est qu'il y a une telle, c'est qu'il y a un masque. C'est ça. Quand deux personnes portent le masque, le risque de contamination, il est baissé à 98%. Vraiment il faut qu'il y ait un accident Donc le port de masque Est important Je n'arrête pas quand je vois les gens porter le masque Ou le toucher C'est pas possible Ça ne sert à rien Donc porter le masque C'est la seule chose qui vous protège C'est-à-dire Et donc Il faut revivre Il faut revivre avec des nouvelles conditions De sécurité sanitaire Merci l'il dit Le masque Le masque Alors par rapport au Neste Par exemple Vraiment on les rappelle aux gens Parce que Quelques jours Ce qui est important Ce qui est important C'est respecter la distanciation par rapport aux gens Un mètre Un mètre et demi C'est Essayer de faire ces courses D'un seul coup J'essaie de faire Parce que le risque il est moins Quand je cite mera Il y a un risque Je m'écuple par 10 Donc Mes courses Je me fais livrer tout ce que je peux me faire livrer Bien entendu Le gel hydroalcoolique Donc ça c'est important Parce que ce sont mes mains Qui font transmettre Le virus d'une place à l'autre Donc il a Il n'y a plus de risque Le port de masque Obligatoire Et bien entendu Les chaussures J'enlève mes habits Et je me lave les mains Les courses J'ai deux possibilités Soit un chiffon avec Du détol Ou avec un peu d'eau de javel Diluer Et je nettoie Ou soit On a 4 heures Donc c'est soit l'un Soit l'autre De toute façon Les réflexes sont normales Si je m'habitue Si on a deux ou trois jours Je m'habitue Et bien c'est pareil D'abord Il y a une vie Le temps que le virus Il y a Le vaccin Une solution Et donc je dois m'adapter Pour continuer à vivre D'accord Mais il y a des choses Alimentaires Les fruits Les légumes Vous savez Le savon Le savon Il est plus efficace Que le gel hydroalcoolique Le gras Qui hide le virus C'est-à-dire Les fruits Il suffit de les laver Tout simplement Un bon lavage Après je me nettoie les mains C'est largement suffisant Il n'y a pas Un bon lavage C'est le mal Ou le mal au savon Le mal au savon Oui pourquoi pas Il n'y a pas de problème On peut mettre Une pointe d'eau de javel Dans de l'eau Ou un peu de bicarbonate Dessous Un peu de vinaigre Ça marche très très bien Il ne suffit pas De mettre des masses Ou bien Je fais moi Une autre technique Je ne me casse pas la tête On a mis les courses On a mis les fruits Les légumes On a mis les 4 heures Ou la 5 heures On les oublie Voilà On les oublie quelque part Dans une terrasse Dans un balcon N'importe où Et après il n'y a pas de problème C'est bon Il n'y a plus de soucis D'accord C'est plus ça Super Donc aujourd'hui Si vous avez des questions Pour notre cher etant Gramee Allez-y Parce que J'ai préparé Plein de questions Parce qu'à chaque fois Que j'ai posé des questions J'ai des réponses magnifiques Alors On est Je suis sûre Que beaucoup de gens n'est Pour le Covid C'est un peu La majorité C'est-à-dire Les gens n'ont pas Les gens n'ont pas Ou les gens n'ont pas Les gens n'ont pas Ou les gens n'ont pas Les gens n'ont pas Ou les gens n'ont pas Le stress Les gens n'ont pas Les gens n'ont pas Heureusement Tant mieux pour eux Mais ceux Pendant le Covid Un petit peu Je sais même Les cures Les cures de détox Le jus Etc Oui En fait Les cures de détox Après une période d'excès En intersaison Comme Les fêtes de fin d'année Ou la Chinois-lima Ou la Ramadan C'est toujours Entre les saisons C'est le sol C'est le cures de détox La cure de détox C'est le cures de détox C'est le cures de détox 1, 2, 3 jours Donc il y a Des règles Bien entendu La règle C'est le cures de détox C'est le cures de détox Industrielle Viande rouge Et donc généralement Il y a des fruits Les légumes Pendant Au moins une journée Donc il y a une note Deuxièmement Il n'y a pas que L'alimentation Que je dois nettoyer Il y a mon esprit Et Favoriser L'élimination Des déchets Et donc On va aller sur Le sujet Donc Mon esprit C'est-à-dire Ça ne sert à rien De faire une cure de détox Ou ne me stresser Donc il faut que je sois En repos mental aussi C'est important L'énergie positive Deuxièmement C'est Les émonctoires Les émonctoires Tout ce qui nous permet D'éliminer les déchets Les émonctoires La peau Donc Il y a un peu 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 Donc je dois Soudre C'est un peu Il y a un peu Pour qu'il y a un peu La deuxième émonctoire C'est le foie Donc je dois le détoxiquer Et là je peux faire appel A des plantes Spéciales foies Le radinois Le radinois Le radinois Le poc L'artichaut Mais à quelle fréquence Le radinois Je peux l'utiliser En complément alimentaire Là je peux faire Une courbe de 10 jours De 15 jours Il n'y a pas de soucis À 10 jours 15 jours Jusqu'à 20 jours Il n'y a pas de problème Alors qu'il y a un radinois L'artichaut Le poc Le végil Le bildi Le chardon marie Et en fait Le chardon marie Le chardon marie Le dismozium En fait Les 4 plantes 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 Et le 3ème organe Et mon octobre Les 4 plantes Les 4 plantes Et là Je vais faire une cure De diurétique naturelle Alors A la tête d'affiché C'est les queues de cerise En infusion En infusion Les queues de cerise En infusion Donc En infusion Oui Infusion Pendant combien de jours Ça nettoyer Je peux le faire 4, 5, 6 jours Il n'y a pas de soucis Je suis en train de nettoyer Alors Les queues de cerise 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 Soyez mon cerveau Méditer Me reposer Etc Bien entendu Après les 3 jours Je reprends progressivement Et lentement Ma vie normale C'est à dire Alors Pourquoi on a besoin de tout ça Et c'est vraiment lié A notre immunité Et notre alimentation Pourquoi ? Parce qu'on t'arfre C'est une usine A l'intérieur de nous Et donc notre usine Crée des déchets Donc les déchets C'est des radicaux libres Elles s'appellent Les amines oxydées Pourquoi oxydées ? Il oxyde T'est soudé Ou t'exyde Ou les choses Les queues de cerise C'est soudé Dans le cas de cerise C'est un château Par exemple Une cellule Elle s'est oxydée C'est un cancer Un pancréas Qui s'oxyde C'est du diabète Le cholestérol Qui s'oxyde C'est l'athéroscleros C'est un salaire Mais on va savoir Dans le cas de cerise C'est une machine Parfaite Quand on en prend soin Quelle est ce que je veux dire ? Pour lutter contre Cette oxydation Mon corps fabrique Des antioxydants Et donc dans mon corps Il y a un combat Les antioxydants Les antioxydants Les pro-oxydants Les pro-oxydants Les pro-oxydants Mais il y a des petits molécules Les réactions chimiques Que je ne fabrique pas Qui sont ? Les oligo-éléments Et les vitamines La vitamine E La vitamine C Le sélénium Le cuivre Le zinc Ce sont les micronutriments Les micronutriments Ils font les calories Ils font les calories Ils font les fast-food Ça c'est sûr Ça c'est sûr Et donc notre corps A besoin de ça Qu'est-ce qui fait Que notre pouvoir Antioxydant baisse ? Le stress La pollution Mais surtout La malbouffe Et la dysglose C'est-à-dire Le mauvais état Du système immunitaire C'est-à-dire Ces éléments Très Pour bien les absorber Et pour en profiter Et donc Les vitamines Et les minéraux Les médecins Ils font les Les vitamines Et les minéraux Ils font les Pour qu'ils L'immunité D'accord Alors On a eu énormément De questions Quelqu'un qui a dit C'est quoi la méditation Alors c'est l'art De prendre du temps Pour respirer Ça peut durer Cinq minutes Comme ça peut durer Un peu plus Respiration ventrale Il faut respirer Du ventre En gonflant le ventre J'ouvre mes épaules Je bloque Et j'expire la bouche Ou je dois le faire Dans toutes les situations D'attente Et de stress Exact Et puis la méditation Aussi c'est quoi Quelqu'un a fait Tout le monde Quelqu'un a fait Quelqu'un a fait Quellequ'un a fait La cor Quelqu'un a fait Le yoga Quelqu'un a fait La shiktam Pour que l'entre Tout le monde A tout Qui a fait La méditation En dire L'essentiel, c'est que le cerveau dit qu'il y a vraiment l'activité cérébrale inutile et qu'il y a de stresser. Alors, on a Momo Saouli qui dit comment, docteur, on peut drainer la rate. Oh, la rate, c'est le cimetière des globules rouges. En fait, dans la cure détox, la rate, ce n'est pas un organe en onctoire. Les organes en onctoires, c'est la peau, le rein et le foie. Elles nous permettent d'éliminer les déchets. Bien sûr, en plus des poumons pour la respiration, pour le CO2, mais elles nous permettent de éliminer les différents trucs. D'accord. Alors, Nadia, chère Math, est-ce que la chlorophylle aussi, elle est intéressante à consommer ? Oui, très intéressante. Alors, la chlorophylle, elle a un pouvoir magique d'absorber tout ce qui nous rend, tout ce qui baisse notre pouvoir anti-oxydant. En fait, c'est un aspirateur. C'est-à-dire que notre pouvoir anti-oxydant, il se fatigue. Ensuite, j'ai une intoxication au métaux lourds. Ensuite, on dit le papier aluminium, c'est l'aluminium. On dit des plombages, c'est le plomb. C'est un charbre de mananzien, c'est les métaux lourds. Voilà. Le mercure, les poissons de grande taille, c'est le saumon. Alors, le chou, c'est-à-dire qu'il y a des poissons d'élevage. Et quand je suis au sommet de la chaîne alimentaire, il y a des poissons, des poissons, des poissons, des poissons. Donc, il y a des poissons. Mais si ce n'est pas un poisson d'élevage, c'est-à-dire pour les poissons d'élevage. Il faut comprendre que plus tu entlaffes la chaîne alimentaire, plus j'ai des risques d'accumuler des métaux lourds. Une fois que je dis une dorade royale, je dis que c'est un poisson d'élevage. Donc, toujours, je vais vers des petits poissons parce que j'ai moins de risques qu'ils soient intoxiqués. Donc, la chlorophyte, elle est très intéressante. Moi, je l'utilise énormément pour les détox des métaux lourds. Pour les gens, c'est une pointe importante. Si je dis que je suis fatiguée, je dis que je suis fatiguée. Je dis que je suis fatiguée. Tu me dis que tu as une dorade. Dora, voilà. Tu es déprimée avec les antidépresseurs. Alors, nous allons dire un bilan de stress oxydatif. Désolée, désolée, je sors ma chienne. Tais-toi. Et donc, ce qu'on fait… Voilà, on arrive, on arrive. Coucou. Désolée, elle a bien un chat et voilà. Alors, ce qu'on fait, on fait un bilan de stress oxydatif. C'est-à-dire… C'est quoi ça, un bilan ? Un bilan de stress oxydatif. Ça veut dire que vous avez les oligo-éléments, les vitamines, les nefs, les dettes. Et ça se fait très cher. Ça va jusqu'à 7000, 8000. Mais aujourd'hui, il y a des machines à trois fois rien, avec juste la peau, la main. Ça nous donne une idée sur les vitamines, les antioxydants et l'intoxication au métaux lourds. Et ça nous permet de cibler ce qui nous manque et ce dont on doit éliminer. Par exemple, ça a le cas où le métaux lourds, ça a le cas où l'aluminium, ça a le cas où le plant, ça a le cas où le mercure. Ça a le cas où on donne une cure de chlorophylle. La chlorophylle, elle nous permet de nettoyer, d'épurer. C'est-à-dire de l'homéopathie ciblée pour chaque métaux lourds. Mais la chlorophylle, par exemple, pour quelqu'un, il a des problèmes. Mais comment est-ce qu'il a juste en cure de nettoyage ? Oui, oui. On intersaison. On peut aller même plus. On peut aller même plus. Il faut qu'on intersaison après… Après la cure détox, c'est une cure détox, la chlorophylle. Donc en intersaison, après un ramadan, après les fêtes de fin d'année, après l'île d'kbir. Donc on a fait une cure détox, c'est une cure détox. Il y a toujours l'aluminium. Donc il n'y a pas de soucis. Donc il y a toujours l'occasion. On peut donner de la chlorophylle, on peut prendre de l'homéopathie, et on va faire une cure d'oligo-éléments, en fonction des déficits. La vitamine D, la vitamine C, le manésium, elle a le cas par cas. Donc il y a de la taille. Ok, alors elle a mis mon mot qui dit « Docteur, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que le maté, c'est un bon aliment pour aussi de temps en temps faire une cure ? » Je ne sais pas ce que c'est que le maté. Oui, 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 le maté, oui. C'est comme le thé, c'est comme le thé. Et en fait, il y a plusieurs aliments qu'on appelle les super-aliments. D'accord. Je ne sais pas si on a les super-aliments. On a des aliments, la valeur micronutritionnelle de l'hom kibira, malgré la quantité sereira, donc pas beaucoup de calories, mais de super-pouvoirs entiers occidentaux. Par exemple, les graines de chia, le brocoli, les fruits rouges, la spiruline, le maté. Donc, c'est très élevé, très élevé. Mais je trouve que les gens me disent que c'est un super-aliment sur Internet, il y a l'embarras du choix. Bon, il y a les graines de lin, super-aliment, super-aliment. Il y a les graines de lin, par exemple, les graines de chia, les fruits rouges, ils ont un pavot. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les réparer dans la sauce, on peut les réparer dans la salade, on peut les réparer dans le khobz. Tu peux les intégrer partout. Et par exemple, le fer ferron, dix fois plus que les lentilles. Wow ! Alors, les graines de chia, on les consomme, on peut avoir plus de bénéfice ? Pas de souci, pas de souci. Il y a aussi les baies de goji. Tu peux mettre quelques-unes dans la salade, par exemple. C'est des super-aliments. Le but, c'est quoi ? C'est augmenter mon pouvoir d'antioxydants à l'âge. Parce qu'aujourd'hui, la vie actuelle, les apports journaliers recommandés ne sont pas capables. Pourquoi ne sont-ils pas capables ? Parce qu'aujourd'hui, on va trouver une médecine prédictive. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va donner le pouvoir de mon corps, pour qu'il s'agisse à la tête. Il n'y a pas d'attention à l'hypertension, c'est le but. Et cette médecine va être prédictive. On va être récemment, parce qu'aujourd'hui, ça a été cherché de faire un bilan d'ouestrie. On va être récemment à la récemment, pour que mon corps fonctionne d'une manière optimale. Alors, il y a Omaïma, qui dit, écoutez, j'ai une question pour vous. D'habitude, je suis très active, je fais beaucoup d'exercices. Malheureusement, depuis que j'ai arrêté, parce qu'on est en confinement, je souffre énormément de constipation. Qu'est-ce que je peux faire ? La constipation, c'est dû à une paresse des muscles dans le tube digestif. Pourquoi ? Parce que je ne consomme pas assez de fibres alimentaires. Donc, on a besoin d'immunité. On a déjà parlé de la flore. On a déjà parlé de l'immunité, 70% de l'intestin. D'accord. Et donc, une bonne immunité, c'est l'intestin. D'ailleurs, nous avons vu la Covid-19 et les complications pulmonaires. On l'avait déjà expliqué. On a déjà parlé de l'intestin. Je vous invite à aller le voir. Il est sur notre page Instagram. On a répondu vraiment à énormément de questions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si moi, je ne prends pas les prébiotiques, je n'ai pas les prébiotiques. Je n'ai pas les prébiotiques. Donc, les prébiotiques, c'est les fibres. Ou les prébiotiques, c'est les bonnes bactéries. Si je ne prends pas les prébiotiques, les prébiotiques, c'est qu'on n'a pas les prébiotiques. Et donc, je ne prends pas les prébiotiques. Donc, je ne vais pas dire que je n'ai pas les prébiotiques. Touma, le balsa, le poireau, l'avoine, le chien, les kiwis, les graines de la, les graines de chia, la banane, la pomme de terre bouillée et refroidie. Donc, ce sont tous les qui sont dans la pomme de terre, la pomme de terre, la pomme de terre, c'est des prébiotiques. Et donc, si nous devons manger les fibres, les prébiotiques, pour qu'on a les aîtrise un jus, il a écrite les fibres. Il faut croquer les fruits. Il faut que les légumes soient croquants. Comme le restaurant dit, il faut que les légumes soient croquants. Et donc, moi, je lui conseille d'abord de prendre une alimentation riche en prébiotiques. Ce qu'il peut faire pour se faire aider, c'est tout simplement une cuillère de graines de la. de réelle qui t'aime. Alors, à part, la fois dernière, je veux faire un témoignage. En mots de pavre. La fois dernière, depuis qu'on a eu le live, là, je suis... J'implémente beaucoup. Quand j'entends quelque chose, j'ai dit, « Mais qui me fait ? » J'ai dit, « Oui, toutes les choses qui me prennent, moins de deux minutes, je peux dire, « Right away. » Par les probiotiques, on a parlé de probiotiques. Il n'y a pas seulement un mot, mais juste un état en la nuit. C'est à dire le matin. Les dans les labillages, les laissances du lait ou les gras, les grains de lin, c'est le bon nom ou les grappes. Ça passe très bien avec l'intérêt, ça passe comme une lettre à la poste, et ça m'oblige à les manger tous les matins. À chaque fois, il y a beaucoup de préparations différentes. Il y a beaucoup de grains de lin, il y a beaucoup de chien. ça permet de les manger ou de l'alimentation alors que l'effet positif est-ce que ça améliorer votre digestion moins de ballonnement moins de constipation moins de flatulence moins de gaz je peux en témoigner comme quoi quand on prend soin de notre corps on est à l'écoute quand on déroule les bonnes choses et bien on arrive à avoir de bons résultats très bien et bien moi je vais vous donner une autre astuce parce que je dirais cette semaine on sait que les marocains disent par exemple les quiches les pizzas alors moi je les invite à faire la pâte avec l'avoine avec les flocons d'avoine tout simplement bien sûr c'est-à-dire choufane 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 aujourd'hui ça se vend à 20 dirhams en fait ça se vend à 20-30 dirhams c'est comme la caméra ça se vend à 20-30 dirhams c'est comme la caméra et c'est comme ça avec les choufanes en fait l'avantage c'est qu'il y a une fibre qui se mette à bêta fructane c'est qu'il y a une fibre qui est très riche en prébiotiques où il y a un index glycémique très bas alors l'avantage c'est quoi ? je peux nous établir le soir à la berbère c'est-à-dire nous établir sous la boule ou la chichage c'est-à-dire la même technique nous établir avec le mal on t'aille avec le mal ou avec le mal ou avec le mal ou avec le mal je peux nous acheter en céréales avec du lait sans lactose ou avec du lait végétal ou il y a le goût neutre je l'agrémente par des baies de goji par des noix par des dates par des fruits rouges on a saut des muesli naturellement quand on a un, deux, trois tu as obtenu une farine on a saut des pancakes on a saut des crêpes on a saut des cakes on a saut des cookies ou là on a saut des pâtes de la quiche la même recette plus la farine c'est la farine d'avoine on a j'ai une pâte qui est saine pour les cookies par exemple au lieu de mettre ce là et bien je peux utiliser des compotes de fruits au lieu de et bien je mets la pâte compote de pomme ou la compote de banane et donc ça c'est des astuces simples où je peux intégrer des choses naturelles sans pour autant me dire la farine ou me dire les calories ou la farine donc graines de chia flocons d'avoine c'est vraiment d'excellents alliés pour lutter contre la constipation excellent bon ça on a déjà répondu quelqu'un qui parlait de quelqu'un a dit est-ce que c'est déconseillé de prendre les compléments alimentaires tout seul non c'est pas déconseillé alors ce qu'il faut savoir c'est un complément alimentaire je veux dire c'est un complément alimentaire je veux dire je veux dire je veux dire un complément pour les vitamines et les vitamines et les vitamines et les vitamines non je veux dire c'est un bon naturopathe ou un bon médecin qui va me gérer ou un bon pharmacien qui va me donner le conseil si j'ai du magnésium qui manque je prends du magnésium si c'est du fer c'est du fer si je veux faire une cure détox c'est du sélénium c'est de la vitamine E chaque cas ils sont cas tu n'as pas d'accueillir il y a de l'anémie par exemple le magnésium les symptômes c'est le perdant du millénaire le magnésium je n'ai pas les symptômes il y a des fers il y a des crampes et des claquages il y a des fourmillements il y a des troupes de sommeil j'attends pas de faire les analyses pourquoi ? 98% de magnésium qui est le corps de la maladie je n'ai pas les symptômes il est normal à moins que si je dose le magnésium intracellulaire ça coûte cher donc dès que j'ai ces symptômes je fais une cure de magnésium et le magnésium il y a des les gens ne sont pas une fois par jour 300 mg ça ne sert à rien pourquoi ? normalement 300 mg par jour mais dans la dose il y a des malabsorptions qui sont à l'heure donc du coup le magnésium il y a des malabsorptions sur trois fois il y a des malabsorptions sans fil j'aurai une meilleure absorption du magnésium et aujourd'hui on ne peut pas dire le nom en direct mais il y a aujourd'hui sur le marché des magnésiums en couche je ne veux pas dire en couche je prends un comprimé de 300 c'est le 100 après la deuxième couche c'est le 100 après la troisième couche c'est le 100 et ça m'évite de le prendre je me ferre ça existe le magnésium en couche je préfère prendre trois fois par jour c'est-à-dire 100 mg fois 3 et bien sûr la cure au moins 20 jours au moins alors il y a des personnes qui ont parlé de tout ce qui est moringa et maca oui le maca le maca la moringa en fait toutes les plantes c'est une stimulante le cola ils sont très riches en caféine le maca elle fait cinq à six fois la huile cola de caféine que le café ah donc c'est des stimulants alors c'est des stimulants mais que je dois utiliser d'une manière ponctuelle c'est-à-dire je suis dans un moment de stress je n'ai pas besoin de me booster les examens pas tout le temps mais par contre il y a une plante on peut le dire c'est le ginseng le ginseng c'est une plante d'immunité c'est une plante adaptogène l'achimata adaptogène le corps il s'adapte à la situation qui me stresse le décalage horaire ou la stress la Covid ou la météhan ou la préparation des examens ou la diane une course ou la diane un événement sportif ou la kini qu'il y a une chose c'est-à-dire que le ginseng a une bonne dose donc c'est-à-dire que le ginseng ça fait 30 mg 40 mg la pipi il faut 1000 mg donc les bons compléments le ginseng c'est-à-dire que 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 le ginseng je fais très souvent la cure dans les moments difficiles parce qu'on a dit plusieurs émissions beaucoup de travail des choses comme ça alors je fais 2-3 cures par an de ginseng c'est le secret d'un docteur El-Waley pour qu'il carveur donc moi je le dis on fait 20 jours 21 jours 2 à 3 fois par an et vraiment pour les étudiants ça permet de booster alors ça il est 3 à 4 fois plus que le sucre je ne comprends pas il est 10 grammes de sucre il y a là 3 grammes de miel ça tient la même sensation sucrée en sachant que le miel un index glycémique beaucoup plus bas que celui du sucre et donc même dans la vie on peut tout classer par index glycémique on peut les classer par index glycémique on peut les classer par index glycémique l'indice glycémique très élevé par contre on l'accuse l'indice glycémique très bas on a toujours pensé que la pastèque au contraire pas de calories pas de non c'est faux j'ai toujours entendu mais c'est faux et tout ce qui est céréales c'est pareil c'est vrai tout le monde on a toujours tout le monde tout le monde tout le monde est glycémique tout le monde on peut les classer par index glycémique le blé les flocons d'avoine on peut les classer un index glycémique moyen on peut les classer 40-50 donc on peut le voir la farine c'est le sang la farine égale le sucre sans l'indice glycémique on peut les classer parce que le glucose est la référence de le sang mais par exemple on a pris les céréales du commerce en fonction comment ils sont fabriqués enfin les pétales ils ont l'indice glycémique moins que ce qui est soufflé on a pris le pire qu'avec chez les soufflés ou les flocons d'avoine ils sont donc c'est pour ça que les céréales de commerce c'est pas bon du tout c'est un index glycémique très élevé donc moi je préfère prendre des flocons d'avoine naturels et de fabriquer mes propres muesli donc voilà alors on a Imel Harti qui dit docteur c'est quoi votre avis quel est votre avis sur le jeûne intermittent parfait il y a aujourd'hui des cliniques où on paye bonbons pour rentrer jeûner pour rentrer jeûner donc il y a plusieurs types de jeûne intermittent bien entendu il y a ça dépend des jours ou des heures il y a deux jours de jeûne cinq jours d'alimentation normale et les études ils ont prouvé que malgré qu'on se lâche dans les cinq jours l'apport calorique de la semaine reste bas par rapport à l'éclité normale chaque jour donc il y a deux jours de jeûne cinq jours normal donc il y a le premier jeûne le 5-2 il y a une le fasting 8-16 c'est-à-dire c'est-à-dire il y a le pendant huit heures c'est-à-dire le reste du temps il jeûne mais en sachant que le jeûne il est un jeûne d'alimentation pas de liquide c'est-à-dire il y a les infusions les tisanes bien sûr quand on repose le tube digestif on détoxie qu'on nettoie on réduit les calories c'est une très bonne approche à des gens aujourd'hui c'est un jeûne intermittent c'est un jeûne intermittent alors j'ai eu des questions par rapport à les aliments est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent ou qui stoppent la perte de cheveux c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de perte de cheveux etc est-ce qu'il y a des aliments qui soient frais bien sûr il faut savoir que les aliments en fait les cheveux se nourrissent par diffusion donc quand moi j'ai pas les bons micronutriments qui nourrissent les aliments mes cheveux forcément qu'ils vont tomber et le premier oligo élément qui fait tomber les cheveux c'est le fer ah oui premier élément dès que là bien entendu quand je prends le fer parce que ça ne sert à rien de prendre une grosse quantité de fer dosé à 80 mg c'est le tube digestif l'embouteille c'est un peu l'âge donc l'intestin est surchargé l'aisselle devient noirâtre et rien ne passe l'absorption est ralentie donc c'est plus intéressant de prendre 14 mg de fer encapsulé juste une petite dose c'est 14 mg va être mieux absorbé sur le long terme des boosters d'absorption de fer je n'ai pas les deux boosters c'est la vitamine C naturellement bien sûr le cuivre aujourd'hui il y a des compléments il fait faire cuivre et je fais une cure de fer oui c'est ça même si je suis dans la norme ça ne me permet pas d'être en bonne santé et de faire arriver tous mes micronutriments à mes cheveux à mes ongles notamment les cheveux les ongles donc il faut le faire les ongles qui se dédoublent qui cassent les cheveux qui cassent qui tombent ce sont des symptômes de déficit en fer d'autres oligo-éléments qui sont les fer avec la biotine avec la vitamine H en fait il y a aujourd'hui des compléments alimentaires spéciales cheveux et qui donnent alors deuxième point j'ai nourri les cheveux de l'intérieur il faut que j'en prenne soin de l'extérieur oui et nous allons dire des mauvaises habitudes que nous avons d'abord la douche plus j'ai d'eau plus j'agriffe mon cheveux il faut toujours que j'ai des têtes de douche qui sont les mains cliques ou éparpillées c'est ça mais je vais dire qu'on est en laser oui là et je vais dire je vais aller dans la douche comme les grands-mères on va mettre les cheveux dans la douche on va mettre une tasse et on va mettre les cheveux très important deuxième point tous les champs agressifs tous si on va mettre le champ et on va mettre le champ c'est la base de la vente c'est la base de la vente c'est la base c'est la base c'est la base c'est la base de la base c'est 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 la base donc deuxième point et dernier point c'est pour les gens qui ont l'eau depuis ils se sont ils se sont ils se sont dans la salle de sport dans le confinement alors ils se sont confiés le calque c'est la base c'est la base ce que je leur dis toujours c'est d'avoir le réflexe d'emmener une bouteille d'eau dans l'eau du robinet c'est-à-dire de la piscine parce que ça coûte moins cher c'est-à-dire je vais me rincer les cheveux avec de l'eau comme ça j'enlève les résidus de l'eau depuis donc voilà pour les cheveux les deux volets qu'il faut traiter excellent et bien docteur merci beaucoup moi j'ai mon téléphone qui est en train de rendre l'âme parce que toute la journée j'étais au bureau à rachat j'étais en train ça a été un bonheur on a énormément de la fois dernière de gens qui ont posé la question j'aimerais juste rappeler que vous exercez sur casa et que les gens peuvent vous retrouver sur votre page instagram redonnez-leur les indications de votre page instagram comme ça au moment ils sont sûrs de pouvoir vous retrouver docteur Wally docteur.wally ou bien tout simplement je vais l'écrire tout de suite wally.ma il y a tout ce qu'il faut à propos du cabinet etc donc tout simplement wally.ma il y a tout ce qu'il faut parce qu'on a eu énormément 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 de remarques à ce sujet là je voulais absolument que les gens qui nous ont suivi que ça puisse répondre un petit peu à leurs questions encore une fois un live merveilleux avec énormément de choses intéressantes j'apprends à chaque fois c'était un bonheur merci beaucoup pour votre temps pour tous ces précieux conseils que je vais appliquer personnellement je ne sais pas pour vous guys mais moi je vais appliquer parce que je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée et je vous dis intia'Allah à très vite pour une prochaine rendez-vous bye bye tout le monde bye bye